Comment faire quand dans un exercice on vous donne un objet virtuel et un système optique convergent et qu'avec ça on vous demande de construire une image ? Appelons cette image A'B'. On cherche donc A'B' à travers le système centré. Il faut faire très attention avec les objets virtuels car il ne faut pas oublier qu'ils sont définis, les objets, par des rayons incidents situés avant le système et que c'est par prolongation des rayons incidents en pointillés que l'on définit l'objet virtuel. L'objet a donc beau être à droite de la feuille, il correspond malgré tout à des rayons incidents à gauche de la feuille. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique. Je vais prendre un rayon incident parallèle à l'axe optique et qui définit B, donc qui passe par prolongation par B. Ce rayon émerge en passant par F'. Tout rayon incident passant par F émerge parallèle à l'axe optique. Donc tout rayon incident qui passe par F, un rayon incident qui passe par F, qui définit quand même l'objet B. Le voici. Il traverse le système centré et émerge parallèlement à l'axe optique. A l'aide des deux rayons émergents que je viens de construire, à leur intersection, qui ici, à leur croisement est physique, je trouve l'image B' qui ici est réelle, A'B'. Oì. C'est parti.